Cet après-midi, en ce 5 mars, je vous raconte comment un favori du roi Louis XIII a œuvré avec des complices de haut vol pour faire disparaître le principal ministre, le conseiller du roi, j'ai nommé le cardinal de Richelieu, ou la véritable histoire de la conspiration de Saint-Mars. Qui était le marquis de Saint-Mars ? Pourquoi a-t-il voulu éliminer le puissant Richelieu ? Comment le romancier s'empare-t-il de l'histoire ? Nous sommes en janvier 1642 à Paris, à l'hôtel de Venise, situé dans l'actuel quartier du Marais. Il est minuit. Mais malgré l'heure tardive, les appartements de M. de Brion, grand écuier de Gaston d'Orléans, frère du roi, sont encore éclairés. Il y a une bonne raison à cela. Ils abritent un conciliabule de la plus haute importance. Si le duc d'Orléans, le duc de Bouillon et Henri d'Effia, le marquis de Saint-Mars, se réunissent si tard, c'est que ce dernier ami intime de Louis XIII était retenu au palais royal pour le coucher du monarque. Mais il a pris soin de s'éclipser discrètement de la chambre royale sans évoquer avec lui son passage à l'hôtel de Venise, et encore moins sa rencontre avec son frère. Il faut dire que ce qu'il a annoncé à Gaston d'Orléans, le roi n'est pas prêt à l'entendre. Le marquis de Saint-Mars s'est pourtant appliqué à grand renfort de flatterie à disposer le roi à la délicate entreprise qu'il prépare depuis quelques mois déjà. Mais il a bien senti que Louis XIII était encore trop attaché à son conseiller qui le tient toujours sous son emprise. Car oui, le marquis de Saint-Mars s'est bien gardé de révéler au roi ce qui se trame à l'hôtel de Venise en cette froide nuit d'hiver 1642, l'assassinat de son conseiller et principal ministre, le cardinal de Richelieu. Cette nuit-là, en effet, c'est un véritable complot qui prend forme, sous la plume du marquis de Saint-Mars qui vient de se résoudre à faire appel à l'Espagne et à pactiser ainsi avec l'ennemi contre lequel la France mène une guerre sanglante. L'heure est grave, et le marquis de tout qui a pourtant mis en relation les trois conjurés s'est habilement mis à l'écart des discussions. Il s'est bien rendu à l'hôtel de Venise pour y accompagner en carrosse le duc de Bouillon, mais il a préféré rester à la porte pour ne pas tremper dans une si audacieuse conjuration. Saint-Mars, les ducs de Bouillon, d'Orléans, bientôt rejoints par celui de Fonteraille, sont les acteurs principaux de cet énième et dernier complot dirigé contre le richelieu. En ce début d'année 1642, une immense machine de guerre est donc en train de se mettre en place pour éliminer le principal ministre de Louis XIII. Les quatre hommes ne se connaissaient pas il y a quelques mois, mais un sentiment commun les rassemble désormais. Leur haine farouche pour le principal ministre et conseiller du roi, Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu. Et les griefs à son égard sont nombreux. Le marquis de Saint-Mars, tout d'abord, ne peut plus supporter la suffisance du cardinal et l'influence qu'il exerce sur le roi. Richelieu a pourtant été son protecteur. Et s'il est arrivé à ce degré de pouvoir, celui de favori du roi, c'est au cardinal qu'il a introduit auprès de Louis XIII qu'il le doit. Mais si le ministre possède de très nombreuses qualités, visiblement, il n'a pas celle de savoir discerner les bonnes ou mauvaises personnalités qu'il place auprès de sa majesté. En introduisant Saint-Mars, Richelieu ne sait pas qu'il commette une imprudence qui pourrait lui coûter la vie. Il faut dire pour sa défense qu'il semblait si prometteur, ce jeune Henri avec son visage régulier, ses grands yeux clairs derrière lesquels le cardinal avait décelé une intelligence vive et joyeuse. Charmé, le cardinal de Richelieu en fait rapidement son protégé et lui confie, dès ses 15 ans, le commandement d'une compagnie de gardes. Il lui est d'ailleurs d'un grand secours quand, pour éloigner le roi de la compagnie de femmes intrigantes, il cherche un homme qui puisse en être le compagnon fidèle. C'est ainsi que Saint-Mars devient l'intime confident du monarque dont il ne peut bientôt plus se passer. Louis XIII lui partage tout et Saint-Mars, arrivé ainsi dans les plus hautes sphères du pouvoir, en conçoit une fierté immense qui va cependant rapidement déplaire au cardinal. Car à mesure qu'il gagne la confiance du roi, Saint-Mars devient de plus en plus indépendant. Richelieu découvre alors, dans l'aimable jeune homme d'autrefois, un être hautain et ambitieux et se résout à le faire surveiller par l'un de ses espions. Il s'oppose aussi, sachant les mauvais sentiments qu'il porte à son égard, à son union avec la princesse Marie-Louise de Gonzague. Saint-Mars ne lui pardonnera jamais. De jour en jour, l'amitié entre le cardinal et son protégé s'est ainsi érodée, jusqu'à se muer en une véritable inimitié. Leur amitié vole définitivement en éclat à la fin du mois de juillet 1641. Alors que Saint-Mars se rend au conseil autorisé par Louis XIII, Richelieu lui barre le passage, lui interdisant l'entrée à la salle des délibérations. Fou de rage, le favori ne peut que se plier à l'inflexible volonté du cardinal, tout en ravalant sa colère. Richelieu vient alors de précipiter définitivement son protégé dans le camp de ses plus violents opposants. Des opposants, oui, car il n'en manque pas au conseiller de Louis XIII. Plusieurs complots ont déjà été mis à jour. Saint-Mars en a eu vent et n'a pas hésité à se rapprocher de ce qui reste des conjurés. En ce début de l'année 1642, il compte donc de nombreux partisans. Le duc de Bouillon d'abord, qui a participé au dernier complot dessiné à abattre le cardinal, mais aussi le duc de Fontraille, qui ne s'est jamais remis d'une raillerie de Richelieu. Peu gâté par la nature, il s'est entendu dire par le cardinal, alors qu'il est dans son antichambre, sur le passage d'un ambassadeur, « Rangez-vous, monsieur de Fontraille, ne vous montrez point, cet ambassadeur n'aime point les monstres ». Humilié publiquement, Fontraille s'est alors juré que la front ne resterait pas impuni. Le duc d'Orléans, enfin, n'est pas le dernier des ennemis de Richelieu. Ambitieux et jaloux de la couronne de son frère, il déteste plus encore cet envahissant cardinal qui impose un contrôle toujours plus fort sur la noblesse. Gaston n'en est d'ailleurs pas à sa première cabale. Plein d'habileté, il sait toujours se retirer à temps des complots et conserver sa place auprès du roi. Le duc d'Orléans n'est pas le seul prince du sang à qui un tel complot profiterait. Saint-Mars et Fontraille entrent en relation avec la reine elle-même, dont il n'ignore pas l'hostilité envers le principal ministre du roi. Au vu de la puissance du cardinal, elle craint en effet qu'il soit un jour régent si le roi venait à mourir et ne supporte tout bonnement pas l'idée de le voir à la tête du royaume. Reste encore la reine-mère, Anne d'Autriche, qu'une longue inimitié oppose elle aussi au cardinal elle a déjà tenté d'obtenir le renvoi de Richelieu mais en vain. À ses hautes personnalités de la noblesse s'ajoute encore une foule de mécontents rassemblés par leur haine commune du ministre. L'idée d'un complot pour éliminer l'éminence rouge n'est en réalité pas originale. Depuis le début de son ministère, Richelieu n'a eu de cesse de renforcer l'absolutisme royal au détriment de la noblesse dont il s'est attiré les foudres. Si le règne de Louis XIII a déjà vu fleurir de nombreux complots dirigés contre lui et son ministre, le dernier en date avait manqué de peu sa cible. Le cardinal, ne devant son salut qu'à la mort de son instigateur, tué dans la bataille. C'était le coup d'essai. Le coup de maître serait alors celui de Saint-Mars et de ses partisans. Celui-ci ne serait pas forcément sanglant. Si les conjurés ne s'accordent pas encore sur le sort qui doit être réservé au cardinal de Richelieu, tous s'entendent sur une chose, son éloignement du pouvoir, afin de libérer le roi de sa tyrannique emprise. Saint-Mars, que Richelieu a placé au sommet du pouvoir, répugne au sang et sait qu'il peut tirer parti de l'affection que lui porte le roi. Il a l'habitude de s'entretenir longuement avec Louis XIII, dont il a acquis la confiance. Et s'il suffisait de profiter de leur rencontre pour éroder et peu à peu détruire l'estime du roi pour son ministre ? C'est en effet l'entreprise à laquelle s'attèle alors le favori qui distille patiemment son venin au contact du roi, dans l'espoir de le retourner contre Richelieu. Il sait, Louis XIII, rongé par le remords d'une guerre qui s'enlise et décime l'armée tout autant qu'elle affame ses sujets écrasés par les impôts. Habilement, Saint-Mars démontre au roi la responsabilité du ministre qui n'est pas parvenu à y mettre fin. Richelieu n'empêcherait-il pas la paix pour asseoir sa propre puissance ? Glisse l'insidieux favori à l'oreille du monarque. Les jours passent et Saint-Mars s'adonne à la tâche. On ignore s'il finit par arracher au roi des plaintes à l'encontre de son ministre, mais sans doute le monarque laisse-t-il entendre son désarroi devant ce si puissant cardinal. Il est vrai que Louis XIII se sent parfois les trois auprès de cet imposant ministre, mais jamais il n'a envisagé de s'en séparer. Il sait trop bien ce qu'il perdrait alors. D'ailleurs, quand Saint-Mars, croyant venu le moment de dévoiler son jeu, lui demande de révoquer son ministre, le roi le lui fait sèchement comprendre. Ce que Saint-Mars n'a pas réussi par la douceur, ses partisans décident alors de l'obtenir par la force, et si besoin, le sang. Le duc de Fontrail propose de reproduire la précédente conjuration et d'éliminer le ministre quand il sera sans défense chez le roi. Mais les plus expérimentés, qui ont participé au précédent complot contre Richelieu et rejoint Saint-Mars dans cette nouvelle tentative, se montrent plus prudents et assurent que l'armée, qu'il pourrait lever contre le ministre, ne suffira pas à anéantir tout son clan. Pour l'éliminer, il recourt donc à la stratégie imaginée par le défunt comte de Soissons. Cette fois-ci, elle sera victorieuse, assure-t-il aux partisans réticents. La méthode a de quoi effrayer, car elle impose de faire appel aux meilleurs ennemis que la France connaît alors et contre lesquels elle combat depuis 24 ans. Mais l'Espagne de Philippe IV n'apparaît pas de trop pour venir à bout du principal ministre. C'est le duc de Fontraille qui se voit tout désigné pour la délicate mission. Pour convaincre le souverain espagnol, les conjurés offrent un atout de taille. Si l'Espagne accepte de mettre des troupes et de l'argent à leur disposition, les partisans de Saint-Mars lui livreront l'une des plus belles places françaises, à savoir Sedan. En outre, ils assurent à Philippe IV qu'une fois Richelieu éliminé, le duc d'Orléans signerait la paix et en reviendrait aux frontières antérieures. La France et l'Espagne rendraient donc les places qu'elles ont conquises depuis le début de la guerre. Fontraille profite alors d'une longue nuit d'hiver pour quitter Paris dans la plus grande discrétion. Il est méconnaissable sous la bure d'Ermite qu'il a enfilée pour l'occasion et qui cache coujus dans son pourpoint deux exemplaires du traité qu'il porte à l'Espagne. En plein hiver, le duc traverse le royaume, franchit les Pyrénées et parvient à Madrid le 13 mars 1642. A son retour, il s'arrête à Perpignan où il retrouve Saint-Mars, parti accompagner le roi. Fontraille porte une bonne nouvelle. Le duc d'Olivarès a signé le traité au nom du roi d'Espagne qui en a accepté toutes les conditions. En plus d'une armée de 12 000 fantassins et de 5 000 cavaliers, les conjurés peuvent compter aussi sur une abondante livraison de munitions et d'argent de la part de la couronne espagnole. Le duc d'Olivarès a même accepté de garantir une pension aux principaux conjurés. Et comme rien n'est apparu trop vile pour mener à bien leurs opérations, Saint-Mars et Fontraille en voient encore un émissaire lever une armée dans les Cévennes parmi les protestants et les déserteurs de l'armée royale. En quelques mois, Saint-Mars et ses complices ont ainsi accompli un véritable tour de force. Ils ont réuni en un seul front l'accord des opposants de Richelieu, lever une armée de partisans et obtenu le soutien et les troupes du roi d'Espagne. Anne d'Autriche, Gaston d'Orléans mais aussi des officiers du roi comme Tréville, le capitaine lieutenant des Mousquetaires, approuvent la funeste entreprise ou du moins ne s'y opposent pas. Ne reste désormais plus qu'à agir. Agir, c'est l'impératif qui s'impose alors aux conjurés. Ils ont tant fait pour s'attirer des soutiens que leur machination a fini par s'ébruiter et en ce printemps 1642, elle n'est désormais plus qu'un secret de polichinelle. La lettre écrite par Marie-Louise de Gonzague le confirme d'ailleurs à Saint-Mars. « Votre affaire est sûre aussi communément à Paris que l'on sait que la Seine passe sous le pont neuf, avertit la princesse. Mais à Paris, Richelieu, parti suivre, le roi combattre en Espagne n'y est pas. Il reste donc encore une chance aux conjurés et peut-être même deux. » Hésitant, Saint-Mars manque en effet deux occasions de passer à l'action. À Briard, sur la route du midi, Richelieu se présente une première fois au roi en présence du favori qui ne peut se résoudre à abattre son ancien protecteur. Une seconde occasion s'offre encore à lui à Lyon, mais en l'absence du duc d'Orléans, Saint-Mars n'ose pas agir davantage. Après tout, il n'a toujours pas réussi à attirer la disgrâce du roi sur Richelieu et il finit par craindre le monarque. Depuis ces deux tentatives, Richelieu, cloué au lit par une violente fièvre, ne se montre plus à la cour. Évidemment, il se doute bien qu'un mauvais coup se trame derrière son dos. Il a même fait surveiller le duc de Fontrail dans son expédition pour l'Espagne et il sait de source sûre que le conjuré a eu un long entretien avec le duc d'Olivarès. En revanche, il est bien incapable d'imaginer la teneur du propos tenu entre les deux hommes. Mais cela n'empêche pas une crainte toujours plus grande de tomber en disgrâce aux yeux du roi. Il en a vu assez de ses ministres soudainement déchus aux yeux du monarque pour ne pas craindre de l'être à son tour. Pire, il a assisté à tant de complots contre sa personne qu'il ne peut s'empêcher de se sentir menacé surtout depuis que la créature maléfique qu'il a forgée de ses propres mains est placée auprès du roi intrigue contre lui. En réalité, la sollicitude et l'affection du monarque pour Saint-Mars s'érodent doucement. Louis XIII est lassé de l'entendre charger à longueur de temps son principal ministre et il sent bien que le favori guette la moindre marque de ressentiment qu'il laisse percevoir à l'égard de Richelieu. Fatigué, il en vient à écouter davantage le cardinal qu'il avertit lui-même contre son ancien protégé. Ainsi, pendant que Saint-Mars hésite et diffère son passage à l'acte, la méfiance du cardinal grandit et le monarque se rapproche de son ministre écartant peu à peu le favori. Saint-Mars en a trop fait pour monter le roi contre le cardinal et Louis XIII répune désormais à le recevoir. Honteux, l'ancien confident passe pourtant des heures assis sur un tabouret dans l'antichambre des appartements royaux pour laisser croire qu'il y a encore ces quartiers. Mais Saint-Mars ne va bientôt plus avoir le loisir de tergiverser. Au début du mois de juin 1642, alors qu'il séjourne avec le roi Narbonne, un émissaire de Richelieu frappe à la porte de Louis XIII. La lettre qu'il tente au monarque aurait glacé Saint-Mars de terreur si l'émissaire ne s'était pas arrangé pour l'écarter de la chambre royale. Par elle, en effet, le roi apprend que le cardinal a eu la révélation du complot, qu'il tient dans ses mains le traité signé avec l'Espagne et avec lui, le sort des conjurés. Louis XIII n'ignore pas le ressentiment de son favori à l'égard de Richelieu. Celui-ci n'a d'ailleurs pas caché son désir d'éliminer. Quant à soupçonner l'ampleur du complot et les accointances de son confidant avec l'Espagne, le roi en était bien loin. Aussi, son premier sursaut est-il de ne pas croire l'abominable révélation ou du moins d'en écarter Saint-Mars. Mais l'évidence est là, dans toute sa cruauté, et Louis XIII est bien obligé de s'y rendre. Après une longue discussion avec l'émissaire de Richelieu, le roi donne l'ordre d'arrêter Saint-Mars, un peu plus tard sans doute, car le marquis, sentant que son heure est venue, n'a pas regagné ses appartements et reste introuvable. Il en est de même pour son complice, le duc de Bouillon, car les nouvelles vont vite, plus vite que le maréchal envoyé par le roi en Italie pour arrêter le conjuré qui y dirige une armée. Il a juste le temps de se blottir dans un grenier où il est rapidement retrouvé, caché sous une botte de foin. Saint-Mars s'est découvert quant à lui le lendemain, réfugié dans une maison de Narbonne. Louis XIII peine à accepter la trahison de son si proche confident, dire que pendant qu'il lui confiait ses plus grands secrets, son favori le montait contre son si divoué ministre et l'accusait de refuser de faire la paix avec l'Espagne avec laquelle le conjuré venait de lui-même de traité. Il entre alors dans une colère noire contre, je le cite, le plus grand scélérat et le plus grand traître que la terre ait porté. Malade, Louis XIII se réfugie auprès de son ministre qu'il trouve à Tarascon en choralité lui aussi et s'entretient plusieurs heures avec lui. Auprès du fidèle richelieu, le roi trouve le réconfort et la force de supporter celle-ci abominable trahison et le sort des conjurés est désormais scellé. Le procès a lieu à Lyon au tout début du mois de septembre 1642. Richelieu atteint la cité quelques jours plus tôt en remontant le Rhône allongé dans un bateau escorté de deux autres vaisseaux et d'une importante cohorte de gens armés. Car il emporte avec lui l'un des principaux instigateurs du complot, le conseiller du roi François de Tous qui a mis en relation les conjurés. Arrivé dans la cité lyonnaise, celui-ci a rejoint Saint-Mars et le duc de Bouillon dans leur prison qui surplombe la Saône. Des principaux acteurs de la conjuration, il ne manque alors que le duc de Fontrail et Gaston d'Orléans. Conspirateur expérimenté, le frère du roi a pris les devants et supplié Louis de lui laisser la vie sauve en échange de la promesse de livrer tous ses complices. Ce n'est pas la première fois que le duc d'Orléans use de ce stratagème qu'il a encore va lui sauver la vie. Dans des lettres pleines de supplications, il avoue tout. Le nom des conjurés, le traité avec l'Espagne et il n'hésite pas à charger ses amis. Il sauve certes sa vie, mais pas son rang. Et le voilà contraint de renoncer à tous ses droits, même celui de la Régence. Ses complices n'ont pas autant de chance car Richelieu est bien déterminé à régler leur compte à ceux qui ont essayé d'attenter à sa personne. D'ailleurs, les révélations de Gaston d'Orléans ne font que confirmer le traité passé avec l'Espagne dont Richelieu détient un exemplaire. La culpabilité du favori n'est plus approuvée. C'est du moins l'opinion des juges qui le condamnent à l'unanimité, à la peine de mort. Ils ne sont pas plus indulgents avec son complice, François de Tout, qui s'était pourtant éloigné de la conjuration en refusant de faire appel à l'Espagne. Le 12 septembre, à Lyon, Saint-Mars et son complice montent ensemble à l'échafaud, élevé place des terreaux. Tout autour, du haut des toits et aux fenêtres louées à prix d'or pour l'occasion, une foule de curieux s'est rassemblée pour assister à la mort de celui qui, quelques mois plus tôt, était encore l'ami le plus intime du souverain. L'histoire rocambolesque de la conspiration de Saint-Mars est digne d'une tragédie. C'est ce qu'elle devient sous la plume du dramaturge Alfred de Vigny qui en fait la trame d'un roman historique, le premier du genre en 1826, avant que le compositeur Charles Gounod ne l'adapte à son tour sur scène. Les deux ont ainsi inscrit dans la mémoire le drame du favori qui s'est cru plus puissant que Richelieu. François-Guillaume Lorrain, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. François-Guillaume, ce jeune homme qui s'est cru plus puissant que Richelieu, c'est l'un des trois principaux protagonistes de votre dernier roman. Comment vous définiriez ce marquis de Saint-Mars ? Il faut bien dire que vous n'en brossez pas un portrait très avantageux. Non, alors, on peut faire, évidemment, la légende noire de Saint-Mars, c'est-à-dire le décrire comme ce jeune homme un peu étourdi de pouvoir, étourdi de femme, étourdi d'honneur qui monte très vite et qui veut sans cesse aller plus haut, réclamer un mariage, un mariage princier, une plus grande charge. En même temps, j'essaye de montrer qu'il est capable de, par exemple, quand il part à la guerre, d'un grand courage, la grande bataille d'Arras. C'est un personnage qui sent aussi qu'il n'est pas, qui cherche sa place. C'est toujours intéressant, quelqu'un qui, surtout dans un univers aussi codifié, aussi enserré que la Cour de France, il n'est pas du premier cercle des grands aristocrates. Donc, c'est quelqu'un qui introduit un peu de désordre. Il était un peu naïf, il part un peu naïf dans l'aventure, il pense qu'il a la protection de Richelieu. Il s'aperçoit assez vite quand même que lui qui est chargé de surveiller le roi, d'accéder au sentiment du roi, il est surveillé par Richelieu lui-même. Je crois que c'est la première rupture, c'est la première fêlure dans le pacte entre les deux hommes. Et voilà, il décide d'en profiter et de se venger de cela. Et après, il va être vite et je crois que là, il va être dépassé en fait par les événements. Il y a quelque chose, tout va très vite, tout se passe en deux ans. Il a 19, 20 ans, il finit à 22 ans et il va être récupéré, manipulé par des grands seigneurs qui sont rompus en fait aux conjurations, aux complots et qui vont lui faire comprendre qu'ils ont des intérêts communs. Et donc là, la question c'est aussi est-ce qu'il se rend compte du pas qu'il franchit à chaque fois ? En fait, on a l'impression que c'est une fuite en avant et que les autres se servent de lui. Les autres se servent de lui. Lui peut-être se sert d'eux et il est dans une relation très ambivalente, très compliquée avec le roi où à la fois, c'est un personnage, c'est compliqué ce roi Louis XIII qu'on n'aime pas beaucoup, ambigu, c'est difficile à cerner. Et d'ailleurs, même pour Richelieu, c'est d'ailleurs la raison d'être au départ de Saint-Mars, c'est qu'il a besoin de quelqu'un qui a accès un peu aux sentiments, aux pensées intimes parce qu'il a plus une relation de travail avec Louis XIII. Il subit aussi les humeurs, les foucas, les disputes de ce roi un peu froid qui n'aime pas la cour, qui n'est pas à l'aise, qui est un roi qui bégaye, on l'oublie, mais c'est un roi qui bégaye donc il ne se sent pas à l'aise. C'est pour ça qu'il a besoin de cet ami. Mais c'est un peu une possession jalouse de cet ami donc parfois aussi. C'est une histoire en fait de gens qui veulent se posséder l'autre à chaque fois. C'est-à-dire que Richelieu veut avoir la main sur le roi, le roi ne veut sortir de l'emprise de Richelieu, Saint-Mars aussi veut se sortir de l'emprise du roi et de Richelieu mais en même temps ils cherchent chacun leurs avantages. Dans votre roman Le temps des trahisons on rencontre donc le jeune et ambitieux marquis de Saint-Mars mais on côtoie de près des figures historiques bien connues à commencer par Richelieu donc l'éminence grise de Louis XIII dont la littérature s'est maintes fois en Paris. Qu'est-ce qu'il y a pour vous de romanesque chez Richelieu ? Alors moi il y a un thème romanesque qui est le thème je crois de l'obsession. C'est un personnage que j'imagine comme un grand obsessionnel qui a une idée fixe qui est une belle idée quand même qui est asseoir consolider un royaume de France qui est quand même encore fragile vulnérable il faut construire il faut passer finalement c'est lui qui fait passer le royaume d'un royaume de guerre en fait constamment fragilisé de l'intérieur par les grands seigneurs fragilisé aussi par un contre-pouvoir qui est le pouvoir protestant qui l'a détruit avec l'assentiment du roi et fragilisé aussi à l'extérieur donc c'est finalement comprimer contenir une violence qui est un peu partout d'où cet appétit d'où cette obligation aussi cet impératif de contrôle de la violence d'où cette police permanente omnipotente pacifiée qui vient aussi d'une raison personnelle chez lui parce qu'il avait perdu son frère en duel et donc il y avait cette événement des duels mais qui était aussi une sorte de provocation à l'égard du pouvoir royal et donc Richelieu a cette obsession de tout verrouiller de tout contrôler c'est un bourreau de travail c'est un homme qui travaille c'est un homme de dossier c'est un homme de notes c'est un homme de mais c'est un homme moi je trouve fascinant parce qu'il est dans l'exercice du pouvoir et en même temps il réfléchit sur ce que c'est que le pouvoir ce que c'est que gouvernaient des français c'est le premier à réfléchir et dans son testament politique c'est passionnant et moi je m'en suis beaucoup servi parce que on a là les premières vraiment études de ce que c'est les français donc il y a des maximes politiques et on est vraiment on a l'impression qu'on est aujourd'hui enfin il a compris trois quatre siècles avant ce que c'était qu'un sujet français et donc son rapport à la liberté son rapport à l'impatience son rapport à la discussion son rapport à l'art à l'intérêt privé par rapport à la raison d'état c'est absolument passionnant Richelieu donc c'est vraiment un personnage évidemment impressionnant et intimidant quand vous arrivez comme romancier comment le prendre il y a eu une légende noire vous le citiez tout à l'heure Vigny tous les romantiques en fait Hugo on le voit passer dans Marion Delorme aussi c'est vraiment un personnage noir sombre diabolique mais à l'époque il y avait des raisons politiques pour ces hommes du 19ème siècle qui eux se heurtaient à un autre pouvoir absolu qui était le pouvoir de Charles X donc ils tapaient sur Richelieu parce qu'ils ne pouvaient pas taper pour des raisons censures sur Charles X donc elle est là elle vient de là la légende noire donc nous on est un peu quand même éloignés de tout cela donc on peut aussi prendre cette légende noire et l'accommoder de manière plus nuancée François-Guillaume Lorrain votre livre très haletant se compose d'une succession de chapitres courts on pense ici au roman feuilleton du 19ème siècle genre littéraire dans lequel s'est illustré Alexandre Dumas l'ombre de ce grand nom de la littérature française planait-elle sur l'écriture de ce roman qui lui aussi s'est emparé de Richelieu mais c'était le cas d'Alexandre Dumas Dumas en fait découvre jeune romantique avec ses aînés Hugo et Vigny en fait toute cette période-là oui évidemment alors c'est moi ce que j'aime beaucoup chez Dumas c'est évidemment la liberté prise avec l'histoire mais ce qui finalement le romancier quand on arrive dans l'histoire bon on travaille sur des trabes on essaie de comprendre comment vraiment se déroule chronologiquement l'histoire quels sont les personnages on essaie de les comprendre mais il nous reste en fait et c'est la seule chose qu'on peut apporter c'est cette cette liberté cette latitude comment comment c'est on n'était pas là et les historiens n'étaient pas là dans les chambres dans les alcôves qu'est-ce qu'ils se sont dit et comment fait le romancier aussi parce que il y a peu de il y a peu de il y a peu d'éléments historiques il y a peu de source il y a le procès alors il y a eu beaucoup de rapports de procès il y a Richelieu qui écrit sa version parce que lui il a bien compris qu'il faut écrire l'histoire et que c'est ça qui va rester donc il y a la version de Richelieu mais je trouve que le romancier il doit avoir un peu le complexe de barbe bleue c'est-à-dire en fait regarder dans la chambre où on n'a pas le droit d'entrer et c'est ça le défi l'excitation qui naît c'est c'est faire se confronter qu'est-ce qu'ils se sont dit à chaque fois entre Saint-Mars et Richelieu quand Richelieu était agacé prodigieusement agacé par les libertés prises par Saint-Mars et par son ambition dévorante comment se sont passées ces confrontations peut-être ces humiliations parce qu'il n'a pas laissé de mémoire le gamin il a 22 ans Saint-Mars donc comment vous avez comment vous êtes documenté pour le dépeindre de la façon la plus fidèle je me suis rendu compte si vous voulez c'est comme dans BD il y a une ligne claire de ce qui se déroule dans les événements mais il y a des trous qui sont ces confrontations ces événements ces scènes ces huis clos en fait c'est à chaque fois le défi de l'imagination qu'est-ce que on devine en fait les relations les rapports de force les sentiments les passions on sait à peu près ce qu'il y a après c'est comme un dramaturge en fait il faut écrire les textes je pense que Louis XIII était amoureux de Saint-Mars et qu'il n'était pas payé en retour il n'était pas payé en retour en plus il ne faut pas oublier que tout cela se passe dans un contexte de déliquescence corporelle Louis XIII comme Richelieu sont de plus en plus malades et l'autre très jeunes très jeunes donc il y a la confrontation et moi ça m'intéressait beaucoup de se confronter un jeune et un homme qui est en train de mourir par exemple vous avez cité ces deux moments ratés à Briar et à Lyon moi j'en ai fait qu'un seul à Lyon et je les ai fait aussi avec Tréville qui est le gardien des mousquetaires qui a un compte à régler avec Richelieu en fait aussi il s'agit de prendre les personnages comme des un peu comme aussi parfois des archétypes pour moi il y avait quelque chose de Hamlet aussi chez Saint-Mars c'est à dire que l'homme qui pense à tuer à passer à l'action mais qui ne franchit jamais le pas et qui en parle tout le temps d'abord ça serait un parricide plus qu'un et puis il comprend aussi il réfléchit mais est-ce que j'aurai l'intérêt est-ce que je vais pas tout perdre et puis Louis XIII c'est quelqu'un qui il est écrasé entre Henri IV et Louis XIV mais parce qu'il a une très grande idée de sa charge c'est un roi très pieuse mais en même temps il est rattrapé par des faiblesses humaines et puis il joue aussi avec l'idée de se débarrasser de Richelieu c'est ça aussi il y a quelque chose de la velléité ce sont des personnages qui en 1717 quand il était jeune roi il a laissé assassiner son premier ministre mais là la situation a changé parce que Consigny qui a été assassiné n'est pas Richelieu donc il repense à tout ça j'essaie aussi de faire revenir tout le passé de ces grands dirigeants pour rentrer dans leur psychologie alors François-Guillaume Lorrain un mot sur le titre de votre livre Le temps des trahisons ces trahisons ces complots auxquels Richelieu a maintes fois réchappé qu'est-ce qui motive ces tentatives de trahison c'est que le bonhomme quand même pour parler du cardinal de Richelieu il avait l'art de se faire des ennemis aussi ah mais à chaque fois il dit à un moment dans son testament politique il part des millions presque de sujets de mécontentement il a presque des millions d'ennemis et en plus il les a humiliés on sait les centaines de châteaux qu'il a fait détruire dans toute la France donc là les grands voient une occasion de relever la tête donc ils ne vont pas la laisser passer évidemment il sait qu'il y a une sorte de paranoïa mais qui est aussi une sorte de vigilance permanente donc il sait qu'on peut le trahir que le piège le traquenard est à tout moment il y a un moment que je trouve fascinant c'est quand il est à éloigner du roi il n'est plus avec lui et là malgré la maladie il écrit missif sur missif enfin il y a une sorte de frénésie d'écriture parce qu'il essaie de combler en fait la distance et l'absence du roi de garder ce contact c'est-à-dire qu'ils ont le même âge ils vont mourir à quelques mois de différence et c'est vrai qu'ils forment une sorte de couple étrange ambivalent où l'un sent qu'il a besoin de l'autre et Richelieu en même temps sait que très bien parce qu'il a réfléchi sur la faveur du premier ministre il sait qu'elle est fragile il sait très très bien que le roi à un moment peut le couperait il peut tomber et que la disgrâce peut arriver donc il avance ses pions il lui puis tout est tout est calcul il lui rappelle qu'il est là qu'il a besoin de lui c'est assez passionnant c'est comme on va retrouver ça mais à un degré moins dans la cinquième république ce rapport ce duo ce tandem impossible entre le premier ministre et le président de la république mais où on sait que le premier ministre dans la cinquième république lui est toujours le perdant mais ce qui est drôle c'est que vous prenez justement vous mettez en exergue de votre livre une phrase du cardinal de Richelieu que je ne résiste pas à lire il faut faire croire aux français qu'ils sont libres alors ils vous obéiront sinon ils ne penseront qu'à vous échapper vous y voyez aussi une c'est une maxime qui va aujourd'hui quand il dit par exemple que les français sont des terriblement impatients sinon ils braillent s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent ils braillent comme des enfants qui ont faim quand il dit par exemple les français savent ce qui est bon mais ils ne le pratiquent jamais donc il perçoit l'intelligence politique des français l'art de discuter enfin il est de son monde il est de son époque il voit toute cette formidable ébullition intellectuelle qu'il y a à son époque mais il comprend peut-être le petit hiatus qu'il y a entre la théorie et la pratique chez les français entre septembre 1642 et mai 1643 Saint-Mars Richelieu et Louis XIII disparaissent qu'est-ce qui s'éteint avec eux c'est le temps des trahisons ou c'est une autre époque aussi non parce que 7 ans après mais ce sera une autre sorte de trahison beaucoup plus organisée et ouverte c'est la fonde évidemment et peut-être qu'aussi tout cet épisode de la conspiration qui a manqué en fait précipité le royaume de France dans la ruine de toute l'oeuvre diplomatique et politique de presque un demi-siècle a été occultée par la fronde c'est peut-être plus des des initiatives privées qui se sont terminées là et c'est aussi par la transmission que fait Richelieu à Mazarin qui est là déjà en coulisses qui va apprendre aussi de cette conspiration finalement sa grande école à Mazarin c'est la conspiration de Saint-Mars parce qu'il l'aï et donc il va grâce à Richelieu qui lui transmet c'est un peu ses dernières volontés ses dernières leçons tirer les leçons de la conspiration pour arriver à un moment où il faut bon l'équilibre est toujours fragile mais avec la reine il va comprendre qu'il faut créer un autre tandem très solide très 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 solide pour que les affaires du royaume soient plus certaines et je dirais que la grande gagnante en fait de toute cette histoire c'est la reine elle est d'une intelligence politique redoutable parce qu'elle a trempé mine de rien elle était au courant mais elle fait coup triple en donnant moi je suis on sait on sait pas qui a donné en fait la copie du traité est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment la police de Richelieu qui est tombée sur une copie est-ce que c'est elle qui a fait passer moi je pense parce que c'est aussi plus intéressant sur le plan de vivre romanesque dans les petits trous de l'histoire on peut s'engouffrer et là elle se débarrasse de Saint-Mars elle se débarrasse de Gaston d'Orléans le traître de comédie elle se débarrasse de beaucoup de gens et une fois elle sait très bien que tout le monde va mourir et qu'elle va ramasser la mise après comment il meurt Saint-Mars ? et bien sous le coup près mais bien dans l'honneur Saint-Mars il meurt à Lyon comme un aristocrate donc on lui et oui et donc il y a des moments parce que c'est quand même un aristocrate fils d'un maréchal donc il est finalement regrettable au moment où il disparaît d'ailleurs je lui fais dire à Richelieu je lui dis mais finalement il a tardé pour se montrer sous son bonjour mais c'était trop tard donc il meurt assez dignement avant de consacrer d'écrire le temps des trahisons vous aviez raconté à vos lecteurs la genèse d'autant on emporte le vent dans votre roman Scarlett paru chez Flammarion alors on peut s'interroger quelle est votre prochaine période à laquelle vous allez vous interroger ? j'ai fait toute une enquête un peu sur le modèle je travaille beaucoup sur le mémoriel en France et sur 15 histoires de justes en France je suis allé voir les familles du côté de ceux qui ont sauvé de ceux qui ont été sauvés j'ai pu aussi avoir la chance de rencontrer encore deux justes c'est vrai que le temps court le temps court il n'y en a plus que quelques-uns et donc ils avaient entre 98 et 100 ans mais ils avaient toute leur tête voilà j'ai fait je me suis promené dans toute l'histoire de cette période-là pour raconter tous ces gestes de la bonté simple qui ont été aussi un peu passés sous silence pendant très longtemps une autre armée de l'ombre mais héroïque vous viendrez de nous en parler merci beaucoup François-Guillaume Lorrain de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vaud pour retracer la véritable histoire de la conspiration de Saint-Mars je rappelle que votre livre Le temps des trahisons est paru chez XO édition et qu'on peut vous lire évidemment toutes les semaines dans les colonnes du point merci beaucoup merci beaucoup Historiquement Vaudre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada